Bonjour. Nous aborderons dans une série de vidéos l'unité géologie en SVT pour les options SVT et les options SP selon le programme des terminales de l'enseignement général marocain. L'unité 4 de la géologie pour les sciences physiques traite des phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagnes et leurs relations avec la tectonique des plaques. Chapitre 1 les chaînes de montagnes récentes et leurs relations avec la tectonique des plaques. Partie 1 les chaînes de subduction. Grâce au courant de convection thermique dans la sténosphère, la convergence va entraîner le rapprochement par exemple d'une partie lithosphérique océanique et d'une partie lithosphérique continentale. Ce mouvement de rapprochement entraîne tout simplement la subduction de la lithosphère océanique vu sa densité élevée sous la lithosphère continentale selon un plan incliné appelé plan de Benioff. Les contraintes tectoniques compressives de cette convergence va entraîner un raccourcissement de la marge continentale et un épaississement de cette marge faisant apparaître une chaîne de montagnes appelée chaîne de subduction. Lors de cette subduction et le long du plan de Benioff se produit un frottement entre les deux plaques créant ainsi des foyers sismiques dont la profondeur est d'autant plus grande lorsqu'on va se déplacer des fosses océaniques vers le continent. Les sédiments sur la plaque océanique qui n'ont pas encore subi de compaction pour devenir dur vont être raclés par la plaque continentale ou la lithosphère continentale créant ainsi ce qu'on appelle les prismes d'accrétion au niveau des fosses océaniques. La matière lithosphérique océanique de surface en s'enfonçant le long du plan de Benioff étant froide va refroidir la matière qui se trouve dans les profondeurs sous les continents. Cet enfoncement de la matière lithosphérique froide va faire incliner les lignes de même température ou isotherme selon le plan de Benioff. Ces isothermes sont normalement parallèles par rapport à la surface de la Terre. Et sous les arcs montagneux, on remarque qu'il y a une montée ou remontée de ces isothermes prouvant la montée d'une matière chaude qui n'est d'autre qu'un magma. On parle alors d'anomalies thermiques. Ces anomalies thermiques sont mises aussi en évidence par le flux géothermique à savoir la quantité de chaleur dégagée par les profondeurs de la Terre. Ce flux baisse sous les fosses océaniques qui prouvent l'enfoncement d'une matière froide et augmente sous les montagnes qui prouvent la remontée d'une matière chaude. Ce magma qui remonte sous les sommets montagneux trouve son origine dans la fusion partielle du manteau de la lithosphère continentale à une profondeur qui correspond à des températures qui normalement devront laisser ce manteau solide. Mais les péridotites du manteau en s'hydratant par l'eau qui va être chassée de la lithosphère subduite sous la pression vont trouver à cette profondeur des conditions d'une fusion partielle formant ainsi sous les sommets de montagne des chaînes de subduction une chambre magmatique. Ce magma des chambres magmatiques va essayer de remonter le long des roches de la croûte continentale et arrivera soit à la surface formant des volcans explosifs soit il restera bloqué dans les profondeurs. Ce magma en arrivant à la surface va refroidir rapidement formant une roche avec de gros cristaux de fetspat et de pyroxène de petits cristaux appelés microlites et d'une partie non cristallisée appelée vert. On dit alors que c'est une roche à structure microlite et la roche obtenue est appelée ondésite. par contre si le magma reste bloqué dans les profondeurs la matière aura tout le temps de cristalliser et ne fermera que des cristaux de grande taille et la roche obtenue sera appelée granodiorite et sa structure est dite une structure grenue. Avant dernière chose, lors de ces contraintes compressives de la convergence, les roches ou les couches sédimentaires de la croûte continentale vont subir ce qu'on appellera déformation tectonique qu'on verra lors du chapitre 2. Enfin, lors de cette subduction, les roches de la croûte océanique vont voir les conditions de pression et de température changer selon le poids de la lithosphère continentale et aussi selon les profondeurs faisant ainsi suivre à ces roches un phénomène appelé métamorphisme. Ainsi, les schistes verts de la surface deviendront schistes bleus à une profondeur moyenne et puis écologites à une profondeur très très grande. On reviendra à ce phénomène lors du chapitre 3. On parle alors d'une suite de roches appelées séquences métamorphiques. Merci et au prochain cours ! Sous-titrage ST' 501